1, 2, 3, 4 Bonjour à tous, mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro vous écoutez l'épisode 10 de la saison 4 d'On n'a rien préparé qui est diffusé le 5 décembre 2022 je m'appelle Emmanuel Henobert, je serai votre présentateur du jour et comme d'habitude j'ai à mes côtés la galopante Isebracel galop, galop galop dans les prés je cherchais le mot quand on bat des ailes, le battant des ailes, Hicham El Amoury galop stand up, galop for your right et bien si, n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube, Spotify, Facebook et Instagram à écouter nos autres épisodes avec ou sans inviter et si vous en avez les moyens et l'envie à nous soutenir sur Utip rendez-vous en fin d'épisode pour ma petite cure journalière de Utip mais quelle teasing mais oui formidable alors comment allons-nous en ce début du mois de décembre Isebracel ? déjà c'est bientôt Noël donc du coup it's beginning to look a lot like Christmas so you know it's beginning to look a lot like Christmas ah ok d'accord I'm beginning to look et je vais voir ce que ça veut dire est-ce que c'est cool j'ai peut-être une question oh my god ça m'est arrivé comme ça quel est rapport avec Namur ? oh my god oh mon dieu I am what they call a funny guy and where do they call you funny ? une d'ailleurs stop est-ce que cette année vous avez slash vous qui feriez faire un calendrier de l'Avent ? alors j'en offre j'en offre déjà deux ce soir à mes parents alors Hicham El Amoury est-ce que on va garder pour après Hicham est-ce que cette année si tu fais ou tu voudrais faire ou tu aurais pensé à faire un calendrier d'Avent ? j'aurais pensé spontanément jamais si on offre si tu étais un calendrier de l'Avent Hicham El Amoury quel calendrier de l'Avent serais-tu ? calendrier de l'Avent qu'on a oublié de donner à quelqu'un et que trois mois plus tard on fait genre bon bah tant pis c'est pour moi c'est trop tard et on ouvre tout d'un coup et dedans c'est quoi en une soirée décadente aujourd'hui il y a autant des calendriers de l'Avent avec des chocolats qu'avec des parfums qu'avec des bières qu'avec des produits de beauté qu'avec des livres des sextoys des sextoys c'est vrai qu'il y a des calendriers de l'Avent sextoys de quoi 31 sextoys 24 24 oui bon tu as du lub un peu rigolo tu as des capotes un peu marrantes aussi des capotes un peu marrantes des godes un peu drôlitude voilà donc ce serait ça des stimulateurs clitoridien un peu lolilol des dilateurs à anneaux plutôt sympathiques très bien et donc tu serais un vieux calendrier de l'Avent de sextoys je sais pas ça m'intéresse pas suffisamment les calendriers de l'Avent et à ma droite l'excitation incarnée tous les calendriers de l'Avent est-ce que toi tu comptes faire enfin tu fais déjà puisqu'on est le 5 décembre est-ce que tu fais un calendrier de l'Avent et bien ce soir j'en offre deux à mes parents ce sont des pralines de chez Vanessa Renard et ensuite j'en ai un chez moi qui est un pop pop d'un sapin et tous les jours un pop up donc tous les jours et tous les jours j'ai une boule de Noël à mettre sur mon sapin oh donc tu crées tes décorations de Noël et si tu étais un calendrier de l'Avent quel calendrier de l'Avent on rentre en territoire isotien je trouve de manière un peu scandaleuse des copyrights vont tomber c'est un peu un hommage que je dirais je pense que je serais un calendrier de l'Avent avec plusieurs sortes de maspins chaque jour oh des maspins est-ce que ça tient 24 jours ? dans mon monde oui trop bien donc des maspins à plein de goûts différents oui c'est ça le maspain ça périme si vite ? non ça sèche mais je crois que ça tient bref j'ai des souvenirs tu sais des vieux maspins dégueulasses qu'on vendait au scout qui goûtaient un peu le carton moi j'ai des souvenirs de maspins quand j'étais gosse et qu'il y avait les gâteaux d'universaire complètement débiles où il y avait plein d'animaux des petits animaux en maspins des trucs comme ça j'aimais trop et bien moi cette année comme l'année passée je vais faire le enfin je fais déjà du coup le calendrier de l'Avent du Brussels Beer Project donc c'est 24 bières franchement en tout cas l'année passée ils ont 24 bières ? il y a des partenariats où c'est des bières d'eau de brasserie mais du coup c'est chouette parce que ça m'a fait découvrir plein de bières et certaines que je bois du coup depuis régulièrement parce qu'elles sont vraiment très très bonnes et si j'étais un calendrier de l'Avent oh my god un calendrier de l'Avent oh my god il n'y a pas 24 membres oh my god pardon je reste sur la même blague mais bon oh my god étant une équipe d'impro de Namur voilà pour nos auditeurs ceux qui ne le sauraient pas je crois que je serais un calendrier de l'Avent ah oui j'aimerais beaucoup être un calendrier de l'Avent de la déconstruction du genre et donc tu aurais parfois des aujourd'hui tu vois ok quels items ? il y aurait genre des phares à paupières et puis il y aurait des un journal un journal et puis il y aurait une version miniature d'un livre de Paul Bépréciado et puis il y aurait puis il y aurait un répertoire des psychothérapeutes à Bruxelles et puis il y aurait encore des phares à paupières et puis voilà bref et bien après ce petit passage en territoire isotien c'est forcément le mien j'adore bah oui les questions saugrenues ou à la fin de quel type de truc tu serais on sait qu'on s'en approche et bien et bien nous allons nous lancer dans le coeur de ce podcast c'est à dire environ une trentaine de minutes d'émission entre 30 et 35 3 impros on espère beaucoup de rigolades et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier cher public parce que ça fait cette saison vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses alors je le dis régulièrement mais là on passe régulièrement la barre des 120 à 130 écoutes par semaine ce qui est quand même une barre qu'on frôlait de temps en temps avant et maintenant on y est régulièrement donc c'est formidable rien à voir donc merci merci à vous de revenir merci à vous de passer la bonne parole autour de vous et pour continuer dans cette belle lancée je passe la balle à Hicham qui va nous présenter sa première impro oui et dans la tradition de ce podcast je vais vous proposer une interview scientifique pour la plus grande joie de tout le monde ici et nous allons nous pencher sur un article sorti plutôt récemment un article sorti le 24 novembre qui fait référence à une étude une étude de Vincent Fleury qui est le directeur de recherche au laboratoire des matières et systèmes complexes qui a publié dans le European Physical Journal le 19 novembre un article intitulé Dynamics of Early Stages Nose Morphogenesis et ce qui traduit en français par les dynamiques de la morphogénèse du nez au stade précoce au pluriel et aujourd'hui le principe c'est que il n'y aura pas je ne vais pas donner plus d'informations sur cet article et là où la scientifique je vois Vincent Fleury présentera son article et devra expliquer de quoi ça parle en basé sur ce titre qui est la dynamique de la morphogénèse du nez au stade précoce au pluriel il y a plusieurs stades précoces apparemment formidable qui fait le qui fait Ise a l'air en panique donc on va faire Manu aujourd'hui formidable Manu sera Vincent Fleury qui présente son article et Ise sera une journaliste c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est à boire et à manger et de quoi se noyer amusez-vous surtout lol c'est parti bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce grand podcast où tout en détente et en zénitude nous parlons science et oui science d'ailleurs ça s'appelle comme ça le podcast science science dans science science aujourd'hui nous avons un invité particulièrement détendu Vincent Fleury oui bonjour donc je me tiens actuellement il est 13h42 et 18 secondes je me tiens dans un angle nord-nord-est et je vous fais face je vous fais face Isabelle Isabelle Piu Piu afin de répondre à vos questions par rapport à la découverte que j'ai publié dans un article qui a été lui-même repris sur un site internet qui parle d'une découverte qui a été réalisée au cours de nombreuses années et de nombreuses recherches et qui a abouti à des avancées dans certains domaines précis desquelles nous allons parler à présent exactement Vincent je propose que que vous respiriez d'abord avec moi respirons ensemble science c'est excellent maintenant nous allons pouvoir passer au titre de votre article s'il vous plaît et bien alors le titre de mon article alors c'est un titre qui a été publié originellement en français enfin c'est à dire qu'au sein de l'équipe nous l'avons publié enfin nous avons réfléchi et brainstormé pendant longtemps brainstormé qu'elle a beau mot disons-le ensemble brainstormé brainstormé continuez oui donc nous avons réfléchi à ce titre ensemble parce qu'un titre finalement c'est compliqué c'est compliqué à trouver c'est complexe il faut que ça accroche mais quand même temps c'est compliqué comme la vie continuez alors non la vie se résume souvent à quelques étapes très simples en fait ce sont quelques réactions biochimiques qui permettent la vie dans des espaces définis avec des éléments définis en fait finalement c'est assez simple finalement à obtenir la vie si vous voulez si vous voulez qu'on parle de la vie on peut parler de la vie mais moi je suis venu ici pour parler de mon article mais si vous voulez qu'on parle de la vie plutôt que de mon article enfin je veux dire j'étais sur le titre de mon article mais peut-être qu'on peut mettre ce sujet sur le côté et parler de la vie est-ce que vous voulez qu'on parle de la vie commençons par l'article formidable madame donc comme je disais ce titre que nous avons décidé de traduire en anglais donc c'est dynamic of the early strength of science bien entendu ce qui veut dire ce qui veut dire la dynamique en gros en résumé en résumé afin de parler d'une manière accessible pour vos odotis j'adore ce mot redisons-le c'est le développement du nez aux différents stades du fœtus et en fait nous avons découvert que nous pouvons grâce à des ondes électromagnétiques que nous envoyons dans le ventre de la personne enceinte influencer sur la forme du nez et quelle utilité aurait-ce cette évolution nasale ? excusez-moi mais j'ai du mal à comprendre votre question enfin c'est c'est évident c'est évident les avantages qu'on a à pouvoir contrôler la forme d'un nez à partir du fœtus quand même c'est en toute détente que je vous avoue que je trouve ce projet absolument inutile ah mais si enfin c'est enfin je veux dire non c'est quand même important on a quand même passé beaucoup d'années et beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et beaucoup de gens ont travaillé afin de pouvoir établir la manière dont on peut influencer la forme du nez dans le fœtus c'est quand même quelque chose de enfin c'est une avancée scientifique dont on parle là ici maintenant est-ce que vous regrettez la forme de votre nez ? est-ce que c'est ça le sujet ? alors je voudrais qu'on ne dévie pas du sujet de l'article pourquoi vous regardez ? arrêtez de regarder mon nez arrêtez de regarder mon nez madame Pupio arrêtez de regarder arrêtez de le fixer comme ça non arrêtez de le fixer comme ça dites-le avec moi embryonnaire oui j'aurais voulu avoir une chirurgie esthétique si j'avais pu mais j'ai jamais pu parce que mes parents étaient pauvres et maintenant plus personne aura ça parce que les gens pourront décider de la forme de l'ornée avant même d'être voilà et comme ça le monde sera meilleur au revoir ok mon dieu c'est certainement ça non l'article surprenamment proche très 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 proche oh bim si c'est ça c'est effrayant non non c'est pas exactement Manu était plus du côté de madame Pupio que de Vincent Fleury sur ce coup là Pupio et Fleury ça va bien ensemble cet article traite donc d'une de comment on a compris d'où venaient les narines dans l'embryogenèse donc dans la génération d'embryo donc le développement très précoce des embryons chez les vertébrés parce qu'un des trucs notables chez les vertébrés c'est que la disposition générale des visages est plutôt commune il y a des trous pour le nez il y a les yeux il y a la bouche tout ça et si on veut résumer si on veut résumer ce qui a été conclu on a constaté que les trous de nez proviennent d'un pli au coin de la bouche qui suit un secteur de tissu triangulaire et qui est perpendiculaire à l'arc que forme la bouche et en se contractant pendant le stade embryonnaire la bouche se forme et plie les secteurs de ce tissu et ça forme deux petites boucles en lacets comme ça qui vont former les narines et leur ouverture a lieu dans un second temps sous l'effet d'une très forte contraction de ces deux boucles et elle s'enroule sur elle-même vers l'intérieur de la tête c'est dégueulasse dit comme ça mais ça fait les narines donc en gros les narines c'est une espèce de grosse faussette qui continue à se contracter si on veut les narines c'est des faussettes l'implication de phénomènes répondant aux lois de la physique plutôt que la seule expression du génome explique pourquoi chez la vertébrale la structure générale des visages a si peu changé expliquerait moi je mettrais quand même du conditionnel Vincent Fleury a publié cet excellent article en novembre 2022 passionnant 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 et donc à un jet de pierre de la modification génétique prénatale un gros jet de pierre un gros jet de pierre un jet de pierre à base de catapulte un jet de catapulte qui jette des pierres vous me direz et bien formidable merci beaucoup merci beaucoup d'avoir contribué à la connaissance des auditeuristes de cette émission de la contraction des trous de nez voilà donc maintenant tout le monde sait quand on dit oh mais cette personne est belle elle a des faussettes et bien sachez que vous aussi vous en avez juste qu'elles se sont contractées très très fort dans l'article d'ailleurs sur le site technoscience.net il y a plein d'images de vertébrés avec des petites flèches qui montrent les narines merci de me montrer les narines d'un chien d'un être humain d'un requin d'un poisson et sur le poisson ça ne m'indique même pas le bon endroit de l'avoir mal fait un des requins je pense qu'il est bon merci à vous et bien je vais profiter du malaise qui s'est installé pour introduire la prochaine improvisation qui est une improvisation que je vais prendre en charge et qui s'appelle une marabout youpi oui parce que après avoir fait des choses très intelligentes et nous avoir appris des choses et bien nous allons faire des choses très bêtes et parler du langage dans sa forme la plus plastique possible c'est à dire que dans l'improvisation qui va suivre Isham et Izo vont jouer une scène dont à chaque fois le début de la réplique doit reprendre la fin de la réplique précédente par exemple oh j'irai bien chez Pierre ce matin tant t'as marre qu'il fait ce Pierre à chaque fois voilà les exemples sont toujours pleins d'une aisance maintenant vous comprenez pourquoi ce n'est pas moi qui joue cette impro mais c'est moi qui la présente alors est-ce que c'est clair pour vous qui allez la jouer j'ai exactement le cerveau pour ça du coup c'est parfait et bien votre mot sera tambour c'est un cerveau d'être humain qui sait parler ah oui c'est ça c'est ça absolument votre mot sera tambour attention tambour en marabout c'est parti mettez-vous bien dans le rang allez 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 les caisses claires en rang les caisses claires Sylvie dans les rangs des caisses claires clairement il est de mauvaise humeur aujourd'hui le chef attends je vais lui parler les caisses claires en ligne bon dieu mais qu'est-ce qu'il y a Sylvie qu'est-ce qu'il y a il y a que vous n'arrêtez pas de crier et vous parlez plus fort du coup que la musique ils commencent à m'emmerder ces musiciens là vous vous croyez ou c'est pas la fanfare nationale on est dans la fanfare de Brievela Galliard il va bien falloir que si on veut gagner la compétition locale il va falloir qu'on up le game j'ai envie de dire on up le game game over chef d'orchestre maintenant c'est moi qui prends votre place tout l'orchestre a voté t'es sérieuse ? tu crois que c'est une démocratie ici ? si c'est comme ça allez dans les rangs caisse claire clairement dans les caisses claires clairement dans les caisses claires clairement dans les caisses claires arrêtez arrêtez lâchez-moi non je veux pas non 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 je ne sais pas jouer du tambour bourrez-le bourrez-le dans son tambour bourrez-le et maintenant on joue Beethoven oh mon dieu ce décrochage final on joue Beethoven ah mon dieu merci merci d'avoir rendu hommage à la difficulté de cette impro j'ai trouvé très chouette en vrai oui c'était très marrant et bien Iso maintenant que tu termises de ton émotion et que tu peux nous présenter ton impro je peux je peux et bien ça parle des musiques on va continuer dans le son parce que je vous propose une fond sonore est-ce qu'on peut juste dire qu'elle a été notablement plus courte que la précédente improvisation donc Iso tu nous présentes ton impro ce serait une très longue impro la fond sonore ce sera tout simplement moi qui vous propose un fond sonore et vous en inspirerez pour votre impro je vous donne même pas de mot de départ genre vous écoutez et vous voyez voilà parce que j'estime que c'est un fond sonore qui parle pour lui-même ouais très bien vous allez voir attention c'est parti une fond sonore c'est parti tu avais raison de venir péter notre anniversaire de mariage au bord de cette rivière ah oui bien entendu écoute ce n'est pas tous les jours qu'on fête nos noces des terres oh oui oh 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 et tu as pris ce jute pop c'est le premier jute pop que tu m'as fait et voici une tarte à la citrouille c'est la tarte à la citrouille que je t'avais fait je t'ai demandé au mariage ah oui oh genre oh c'est parfait ah oui je t'ai tout pour toi mon chéri oh genre oh genre non 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 allez non t'as pas on mange sinon ça va être froid bien entendu mais je peux le réchauffer d'un claquement de doigts si le faut on a tout oh oui je veux bien merci oh ah non c'est un peu chaud est-ce que tu pourrais le le rafraîchir ah oui mais bien entendu non mais non mais je Georges qu'est-ce que non Georges qu'est-ce que tu attends je me suis trompé de main c'est pour ça le cochon est en feu Georges arrête-le il va aller dans la tente Georges il va dans la tente Georges oh non la bouteille les douze bouteilles d'euro oh la la bon je vais je vais faire je vais faire un portail de pluie juste au-dessus de la tente attends on peut juste on peut juste non oh non j'ai invoqué tout le circuit de ce pas-francorchon non ah Georges Georges arrête ça Georges s'il te plaît s'il te plaît ah ben voilà c'était ça oh Georges quelle bonne idée de venir fêter notre anniversaire de mariage au bord de cette rivière oui oui tout à fait oui oui c'est pour toi oh et tu as pris ce juste oui oui par contre on mangera froid nice putain j'ai pas vu venir le truc de oh c'est nice smart vous avez fait honneur à Magic Bookstore in the Woods volume 2 yes je sentais la magie il y avait la magie il y avait de la magie clairement j'aimais trop j'ai même un peu vibé dessus chez moi j'ai dit cliché sorcier le sorcier vraiment grande robe bleue bleu sombre avec des lunes dessus un grand chapeau pointu une énorme barbe très bien l'air d'octe formidable c'était très chouette merci beaucoup merci pour ce chouette merci 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 et nous allons non seulement nous dire merci les uns les unes les autres mais nous allons aussi dire merci à des événements ou à des productions culturelles ou à des choses qu'on aime bien dans la vie parce que c'est le moment maintenant des coups de coeur et Hicham quel est ton coup de coeur de la semaine et bien mon coup de coeur va être pour le jeu vidéo Monster Train qui est sorti en mai 2020 un jeu de cartes à créatures de deck building avec des mécaniques de roguelike pardon pour tous ces gros mots voilà je pense que les développeurs ont fait des énormes bisous baveux à Slay the Spire les petits cochons alors côté narratif ça donne ça les anges ont éteint les feux de l'enfer dans un acte de trahison et nous transportons à bord de notre engin infernal c'est à dire un train le dernier brasier de ces feux qui pourrait potentiellement les rallumer on doit donc traverser les différents cercles de l'enfer choisir les voies ferrées qu'on va emprunter pour améliorer ces créatures ou ces sorts éliminer les cartes superflues etc et dans l'objectif de rallumer les feux de l'enfer amener ce brazil jusqu'au bout et voilà à chaque cercle on a un combat on va jouer avec notre deck essayer de ne pas se faire déglinguer ce qui arrivera inévitablement parce que c'est un jeu où le principe c'est de faire beaucoup de parties c'est un jeu avec une grande jouabilité et quand ça arrive on recommence une run comme on dit dans le jargon et on réessaye en ajustant sa stratégie il y a plein de factions à jouer on peut mélanger deux factions dans le même deck ce qui fait que ça fait plein de variations et dans les combats les créatures qu'on n'arrive pas à dégommer montent d'un étage elles se rapprochent du brasier et après si elles montent jusqu'au brasier elles tapent dessus ça l'endommage et après on est dans la merde voilà c'est très chouette très addictif comme il y a vraiment les trucs deck building roguelike ça va être n'importe quoi on le sait et voilà moi je joue beaucoup et c'est très 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 chouette à quelqu'un comme moi qui joue beaucoup à Slade of Spire et qui est Monster Train dans ma wishlist est-ce qu'il y a une vraie plus-value ou est-ce que finalement c'est deux jeux c'est pas le même jeu pas du tout le même jeu c'est un jeu c'est plus tu poses des créatures vraiment un peu il y a des éléments à la magic où tu poses vraiment des créatures qui ont des points de vie qui doivent survivre à des rounds de combat là où Slade of Spire c'est d'un tour à l'autre tout à fait d'accord et bien merci beaucoup merci je vous en proute merci et c'est vrai que à la fois le côté roguelike et tout ça fait qu'on y joue beaucoup beaucoup et moi ce que j'aime bien avec ce genre de jeu c'est que c'est des jeux qui à un moment tu as fini ta partie moi ça m'aide à dire voilà j'ai fait une run je pose le jeu à l'inverse de jeu où la partie dure 1000 ans et tu es censé je sauvegarde et j'arrête voilà c'est ça et bien merci beaucoup et bien c'est à moi et je vais parler d'un show auquel mon Dracquirego croc a eu la grande chance de participer fin novembre le Crash Test Your Show le Crash Test Your Show c'est un format de spectacle formidable géré splendidement par Chroma et Miozotis dit les enfants pas si terribles le but du show est vraiment formidable c'est jouer un numéro qu'on n'a jamais joué nulle part deux fois une fois en après-midi déjà devant un public et puis une fois en soirée toujours devant un autre public entre les deux et bien il y a des parraines des marins des marraines des parrains enfin des personnes qui nous accompagnent qui font des retours qui aident qui conseillent et on a l'occasion éventuellement de modifier un peu ou beaucoup notre numéro ou en tout cas déjà d'avoir entendu ses retours et de pouvoir refaire ce numéro une deuxième fois ce qui est très précieux parce que comme beaucoup de gens qui font de la scène et proposent des numéros le savent et bien jouer un numéro la première fois ça peut être un gras on est très stressé etc et donc le rejouer une deuxième fois c'est un peu l'effet de la générale et puis de la première en théâtre souvent on n'est plus on n'est plus posé on l'a déjà essayé devant un public etc et donc la deuxième fois souvent on se passe mieux que la première et le tout dans une ambiance bienveillante conviviale et assez formidable d'autant plus que cette édition-ci était placée sous le signe de la vulnérabilité qui a été illustrée jusque dans l'organisation parce que Chroma a eu le Covid 4 jours avant le show et elles ont hésité à tout annuler et puis finalement Miozotis a repris le rôle de MC à la volée et donc pour Miozotis c'était déjà une grande mise en vulnérabilité parce qu'elle n'a pas trop l'habitude de faire MC et donc tout ça se retrouvait mais c'était très très bien fait c'était formidable c'était génial je suis très très heureuse entre les deux passages je crois que j'ai viré à peu près les trois quarts de mon numéro et en fait c'était beaucoup mieux comme ça donc merci beaucoup alors à vous artistes queer foncés postulés et à vous public allez voir ce merveilleux format ainsi que les autres splendeurs qui se jouent régulièrement au boxon la salle de spectacle de la Brussels Art & Pole yes bisous oui merci beaucoup la BAPE pour tout ce que vous faites et les gens des théâtres subventionnés allez voir ça comme ça vous verrez qu'il y a d'autres formes de spectacles qui se font bordel de merde voilà voilà et bien Ise quel est ton coup de coeur à toi ? mon coup de coeur c'est pour une personnalité publique qui est un blob j'en ai des non c'est un blob qui s'appelle LENI 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 C'est un compte Instagram et également un compte Spotify qui malheureusement n'est plus actif LENI quand est-ce que tu repostes tes chansons 30 secondes ? quand ? dis-le moi mais en tout cas son compte Instagram en gros LENI est un personnage fictif diront les haters mais c'est un personnage blob qui va proposer des perles de sagesse sous des formats de 10 à 30 secondes c'est des formats qui embrassent beaucoup le format TikTok etc les reals et machin mais c'est très bien parce que dans ta journée où tu n'as pas envie et tu n'as pas le temps de faire en sorte que tu ailles mieux tu as LENI qui pop dans ton compte Insta et qui te donne de la positivité malgré toi et ça marche parce que c'est je sais pas qui gère ce compte Instagram mais vraiment cette personne merci parce que tu arrives à trouver les couleurs le ton la tendresse et les mots pour vraiment redresser et reprendre sa journée ou sa soirée avec optimisme donc merci beaucoup tu m'as sauvé dans de grandes situations merci LENI et remets ton compte Spotify à jour s'il te plaît allez voir LENI sur Instagram et Spotify merci formidable merci beaucoup je vais aller jeter un oeil et avant de se quitter il reste un dernier créneau bonjour tout le monde alors vous avez bien aimé cet épisode d'on a rien préparé vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour un peu nous soutenir oui oui alors déjà ce qui serait super sympa c'est simplement de propager la bonne nouvelle vous voyez partager sur votre Facebook republier en story sur Insta sur Facebook ou autre et puis venir mettre plein de pouces et puis plein d'étoiles et puis vous abonner et puis nous suivre aussi parce que c'est pas la même chose de vous abonner et de nous suivre et puis ça nous aide à être murs sensés dans les algorithmes et à atteindre plus de gens alors ça déjà ce serait vraiment trop chouette ah bon vous voulez faire plus comment vous avez de l'argent que vous savez pas où mettre et vous trouvez que les placements en bourse c'est super toxique mais ça tombe bien parce qu'on a aussi un utip suffit d'aller sur utip.io et puis là vous pouvez donner ce que vous voulez ça peut être en plus ça peut être récurrent ou ça peut être juste une fois et puis vous pouvez donner à partir de 1 euro jusqu'à 100 000 si vous voulez ah non mais sans obligation mais déjà 1 euro c'est super et puis en plus on a une petite boutique où vous pouvez nous acheter des tasses vous pouvez nous acheter des coques d'iphone vous pouvez nous acheter des stickers vous pouvez nous acheter plein de choses ah non mais si c'est pas votre truc si c'est pas votre truc c'est pas grave vous pouvez juste donner de l'argent comme ça en tout cas merci parce que vous voyez toutes ces aides ça nous permet de garder notre format gratuit pour tout le monde mais de nous même rembourser notre matériel et puis nous défrayer et puis faire plein de choses trop chouettes alors merci merci d'avoir regardé ma vidéo et puis avant de nous quitter lâche un pouce ping 1, 2, 3, go au revoir au revoir on vous aime 5, 2, 3, go 1, 2, 3, go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501